Le 25e festival international du film s'est achevé il y a quelques jours à Jérusalem. Les 111 amateurs du 7e art un agréable souvenir. Une sélection de longs métrages du monde entier ont été sélectionnées, dont une remarquable production colombienne, mexicaine et espagnole intitulée Rosario Tijeras. Infolive TV qui s'est rendue à la projection de ce nouveau long métrage a posé à l'occasion quelques questions, directeur et producteur de cette oeuvre. Le 25e festival, le 18e festival, les 2 jeunes de la classe de la médicinatrice. C'était une production très complexe, parce qu'il y a beaucoup d'autres pays participent. Quand les coproductions se font plus grande les films, et plus plus compliqué pour se développer. Il m'a toujours très bien. Il m'a cuidé. Il m'a protégé. 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 Je suis très content. Je ne suis jamais venu à Jerusalem, une ville impressionante. La gent est très belle. J'ai rencontré avec des gens très sensibles, très facile, très tranquilles, très abiertes. Je pense que c'est un festival important, qui a une variété de films. Je pense qu'il est très bien sélectionné. de toutes les films qui ont travaillé au festival. Ce festival était présidé par le fameux acteur américain John Malkovich et par la cinéphide israélienne Nia Vanir, qui a été à l'occasion honorée pour sa contribution au cinéma israélien. Le long métrage 7 jours, qui a fait l'objet d'une interview d'Infolife TV, a été également présenté lors de ce festival, où il a été récompensé par quelques awards. Et avant que les participants de ce festival international ne quittent Israël pour retourner au pays, Infolife TV a voulu partager les rêves de cette équipe latino-américaine. Le rêve est de continuer à faire des films, et d'aventures personnelles fortes. Mon rêve est de continuer à faire des films jusqu'à ce que je m'aise. C'est mon rêve.